bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit suivi d'élevage donc on commence tout de suite ici par mon couple de moineux du japon panaché avec le le mâle huppé alors ici eux ils m'ont fait un 9 le 27 donc j'ai pas regardé aujourd'hui s'il y avait autre chose non toujours qu'un seul oeuf je ne sais pas trop pourquoi elle n'a toujours pas pendu l'autre d'autres oeufs donc je pense pas que cette couvée va donner quelque chose ici ce couple là donc mon jardin avec la dernière film que j'avais ramené voilà ici eux qui m'ont fait donc quatre oeufs et je pense qu'elle va re voilà quatre donc je pense qu'ils vont qu'ils vont faire un peu plus puisqu'elle en a fait un aujourd'hui on verra on verra ce que ça donne mon mâle pada panaché j'ai toujours pas trouvé de femelle je suis en train de chercher ici mon autre couple de moineux du japon donc là cette fois ci c'est avec la femelle huppé elle est à l'intérieur parce qu'elle trouve un oeuf qu'elle a pendu aujourd'hui on verra j'espère que ça va aller pour ce couple là ce que les moineaux du japon j'ai pas trop de chance avec eux en parlant de moineux du japon ce couple là donc ça donne toujours rien le nid est fait mais rien de spécial ici mon couple de mandarin avec le mâle joues noires et la femelle blanche le nid est construit toujours pas d'oeuf toujours rien ici donc avec mon jeune couple donc ça c'est un jeune mâle je vous avais dire donc ça c'est le le fils de celui ci donc je peux pas vous montrer mais il ya un oeuf qu'ils ont fait hier aujourd'hui j'ai pas regardé si elle avait fait le deuxième oeuf ils sont un peu stressés donc je les laisse tranquille voyez la femelle la bouche ouverte pour la mise au point ça veut pas tant que alors ici donc mon couple de blanc petite mauvaise nouvelle donc sur les six j'avais six mandarin si vous vous souvenez donc un il est mort donc c'est l'avant dernier qui est né je m'occupais donc les deux derniers le dernier qui a très bien repris son poids malheureusement l'avant dernier je sais pas pourquoi je l'ai retrouvé au fond de la cage mort par contre il était très bien nourri parce qu'il y avait le jabon plein donc je sais pas si en sortant l'accrocher ou ne sait pas du tout ce qui s'est passé je l'ai retrouvé mort donc j'avais le matin il était là l'après midi il était plus là malheureusement je vous montre un petit peu voilà alors on va mettre les petits flashs on va zoomer un petit peu très très bien nourri que je me plains pas le dernier je continue quand même à nourrir à aider un petit peu pour ces mandarin là donc j'ai donc là il me reste normalement il va avoir trois blancs et deux noirs enfin classique quoi donc je sais pas trop du coup pourquoi il ya deux noirs peut-être c'est dû aux petites taches noires à mon avis les petites taches noires sur le mâle si vous voyez des petites taches noires sur les ailes donc à mon avis c'est ce qui fait que j'ai quelques mandarin classique donc là deux classiques et trois blancs aujourd'hui j'en ai bagué j'en ai bagué deux sur les cinq parce que malheureusement les bagues que j'avais commandé ouais parce que j'avais oublié de vous dire que je m'étais inscrit en tant que éleveur donc j'ai un numéro des heures malheureusement les bagues je les ai reçu trop tard du coup j'ai pas pu tous les baguets j'ai bagué que les deux derniers j'aurais pu en bagué trois malheureusement il était il était mort donc j'ai pas pu le bagué voilà mais bon c'est un début pour l'instant on se plaît pas alors ensuite ici la volée exotique tout le monde se porte bien malheureusement ils font toujours rien c'est confirmé donc le pape de nouméa la face orange c'est bien un mal parce que je l'ai vraiment vu chanter et en plus il est jamais à côté de l'autre il est jamais à côté de celui ci donc c'est ce qui fait que je m'en doutais déjà dès le début ils étaient toujours chacun dans leur coin le couple ici bon ils s'entendent plutôt bien mais pour l'instant ils n'ont pas décidé de faire quelque chose les bavettes apparemment elle a abandonné son nid donc son nid qui était ici à l'abandonné je ne sais pas pourquoi pourtant on n'a pas trop dérangé voilà alors les petites cailles les petites caillées alors elle je comprends toujours pas ce qu'elles font elle me ponte des oeufs mais vraiment partout récemment j'ai trouvé alors je le reste pourtant aménagé quelque chose de plutôt sympa là bas au fond pour qu'ils puissent se cacher et faire leurs oeufs tranquillement même même derrière tous ces feuillages mais elle a quand même décidé de me faire des oeufs et un petit nid ici à la réunie des brindilles en forme un peu la forme une sorte de nuit elle avait fait pareil là bas mais les revenus ici donc je sais pas je la laisse tranquille et on verra ce qu'elle peut donner voilà ce sera tout pour les exotiques ici mon couple de calopsite donc comme vous voyez le mâle il est à l'intérieur du nid parce qu'il prépare le nid à mon avis il va avoir une il va avoir une deuxième couvée en espérant que tout se passe bien pour la femelle voilà donc ça sera tout pour cette petite vidéo sur les exotiques j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et à partager au maximum et on se dit à une prochaine vidéo bye bye 1